et bien bonjour à tous bienvenue sur une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour le tegna pour pêcher au tegna j'utilise deux ensembles un en casting et un spinning pour ce qui est du casting j'utilise en moulinée un dinastar 150 l en la particularité de ce moulinet c'est qu'il a une très bonne contenance puisqu'à l'intérieur j'ai plus de 300 mètres de tresse donc c'est très important surtout quand on veut pêcher dans des profondeurs assez importantes et aussi une particularité que ce moulinet possède c'est une petite gâchette ici qui sert en fait tout simplement à l'aide d'une simple pression sans avoir à mouliner la gâchette va revenir en place et on va pouvoir libérer du fil comme ça pour le tegna c'est très pratique donc la canne que j'utilise c'est une legalis tie rubber game en 40 160 grammes elle fait 2m08 qui est plutôt pratique pour pêcher en bateau en kayak ou même en flot tube si on veut essayer donc la particularité de cette canne c'est le petit sion comme ça qui nous aide vachement à voir les touches puisque des fois on a du mal à les sentir si un peu de courant des vagues etc donc on a ce petit sion avec les couleurs sympa pour nous aider à repérer les touches et donc c'est une canne que je mets on va dire rudement à l'épreuve elle a tenu jusque là sur des pagres de plus de presque deux kilos sans problème donc c'est une canne que j'utilise donc justement avec ce dinastar donc c'est vraiment un très bon ensemble pour pêcher comme ça au tegna quand on n'a pas envie d'avoir du matériel trop haut de gamme qu'on va pas souvent pêcher au tegna comme moi par exemple donc c'est un super ensemble notamment pour débuter pour ce qui est de la tresse sur le dinastar donc j'ai 300 mètres comme je vous ai dit tout à l'heure c'est de la j braid grande en 8 brins celle là c'est de la 16 centièmes que j'ai mis dessus ça c'est une bobine différente je vous montre juste à quoi elle ressemble donc j'ai du 16 centièmes au cas où j'ai aussi un autre moulinet un tatoula sur lequel j'ai de la tresse en 20 ou 22 centièmes pour être pêché un peu plus costaud si jamais je veux cibler des poissons un peu plus lourd si je sais en arrivant sur la zone que les poissons vont être costauds qu'il ya du danti ou du merou par exemple je vais pouvoir passer sur un autre moulinet avec la tresse un peu plus costaud pour ce qui est du bas de ligne j'utilise donc celui ci le tournamante fc leader là en l'occurrence c'est du 23 centièmes ça peut m'arriver de monter jusqu'à 30 35 centièmes suivant les conditions ça dépend vraiment de la taille des poissons qu'on va rechercher et donc je mets en général entre 7 et 10 mètres de bas de ligne quand les eaux sont claires notamment en méditerranée c'est très important d'avoir un long bas de ligne donc pour ce qui est du spinning j'ai une canne qui pour l'instant est un prototype donc je ne vais pas vous la montrer mais pour ce qui est du moulinet ce que j'utilise donc c'est un lexa e lt en 3000 qui en bâti en aluminium donc c'est beaucoup plus solide donc c'est pour ça que l'utilise pour pêcher en mer comme ça des pêches qui ont tendance à abîmer le matériel où on va beaucoup beaucoup s'en servir donc celui ci il a de la tresse légèrement plus fine c'est de la 14 centièmes tout simplement pour avoir deux options différentes donc je peux pêcher en spinning relativement léger et en casting un peu plus solide l'avantage du casting c'est aussi notamment le confort donc j'utilise un peu moins le spinning mais c'est quelque chose qui est aussi très rigolo puisque on n'a pas du tout les mêmes sensations qu'avec du casting pour ce qui est des teignas en eux mêmes donc il ya différents grammages le grammage que j'utilise le plus c'est le 21 grammes donc c'est le plus léger de la gamme là en l'occurrence sur ce teignas j'ai un peu modifié l'assist tout simplement parce que suivant les poissons qu'on va pêcher on n'a pas forcément besoin d'avoir des assistes très solides ce qu'on veut surtout c'est qu'ils soient relativement longs par exemple notamment pour les tanudes là j'ai rallongé mon assist pour pouvoir le mettre dans la tête de la crevette quand les crevettes sont assez grosses et donc j'en ai aussi que j'ai fait avec du fluorocarbone pour un peu plus de discrétion et surtout un hameçon beaucoup plus petit notamment comme je disais pour les tanudes donc les dorades grises et après pour le pagre ce genre de choses je laisse le montage tel quel puisque c'est comme ça qu'il est le plus solide et l'hameçon aussi tel quel puisqu'il est très solide aussi donc quand on va pêcher notamment des pagres ce genre de choses qui ont une grosse bouche contrairement aux tanudes on peut se permettre de mettre des assistes plus court et plus résistant surtout donc il ya différents coloris comme vous pouvez voir ici mon coloris favori c'est sûrement celui-ci tout rouge ça ressemble vraiment un peu ça fait un attrait supplémentaire avec la gambas il ya aussi celui ci qui est phosphorescent sur le bas donc rose et un sorte de blanc pâle titre qui fonctionne très bien aussi un coloris comme ceci un peu plus naturel vert et avec un petit peu de jaune irisé en dessous et un dernier qui est vraiment sympa que je trouve vraiment joli c'est orange et avec un orange un peu plus clair à mélanger presque à du jaune sur le dessous et surtout quelques petites tâches de peinture blanche pour donner un petit effet crevette qui est vraiment sympa donc celui ci il est équipé d'un assiste aussi très long mais surtout qui est doublé en fluorocarbon donc du fluorocarbon vrillé pour avoir le double de résistance malgré que ce soit forcément moins discret très important quand vous pêchez au tegna la crevette comme elle est placée sur la forme de l'hameçon à la tendance à faire briller le montage ce qui n'est pas forcément très bon surtout quand vous pêchez à des profondeurs de plus de 20 30 voire 40 50 mètres on peut même descendre jusqu'à 80 90 mètres voire même plus de 100 mètres si on veut pêcher notamment avec ces modèles là donc qui sont beaucoup plus lourds très important c'est d'avoir un rolling au dessus du tegna pour ne pas vriller la ligne à la remontée ou à la descente donc les daïwa sont fournis avec en fonction du poisson que vous allez pêcher vous pouvez soit le conserver si vous allez pêcher notamment de la tanule du du pagre ce genre de choses et si après vous pêchez avec des gros tegna en cherchant des gros poissons notamment des dentis des meroux ce genre de choses n'hésitez pas à en mettre un plus solide après ils sont bien assez solide pour tenir sur un denti mais je vous recommande quand même de passer sur la taille au dessus vraiment pour apporter un peu de solidité même si on perd en discrétion c'est quand même mieux d'être sûr de son montage donc voilà pour mon matériel tegna j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos